exercice de cours numéro 4 qui est une application de ceci sans calculatrice ranger dans l'ordre croissant les deux séries de nombres suivantes pi carré pi et pi au cube d'une part pi cube sur 64 pi carré sur 16 et pi sur 4 d'autre part allons-y alors premièrement ranger ça alors vous doutez qu'on va utiliser ce principe là ce qu'on vient de voir alors sauf que c'est pas forcément dans le sens ça peut être dans ce sens comment sait-on si on est dans ce sens ou dans ce sens c'est est ce que x on est dans ce sens si x est plus grand que 1 on est dans ce sens si x est compris entre 0 et 1 ce qu'on vient de voir bon et la deuxième question mais c'est qui est x ici 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 il semble que c'est assez clair que x est égal à pi parce qu'effectivement regardez si on prend x égale pi ben on a lui on a pi carré on a pi cube ok donc il suffit de dire bien puisque pi est strictement plus grand que 1 ça c'est évident puisque pi c'est à peu près 3 à 3 14 donc c'est plus grand que 1 et bien donc on sait que pi on est dans cet ordre donc pi est plus petit que pi carré qui est plus petit que pi au cube c'est tout c'est tout ce qui a à dire mais il faut absolument préciser ça si vous me dis juste ça ça va pas ici à présent et c'est la même chose il s'agit de trouver ce que vaut x donc on avait vu que x était égal à pi dans le cas précédent ici c'est un peu plus compliqué puisque on voit quand même qu'il y a des pi clairement on a pi, pi carré, pi au cube bon donc il faudrait voir le reste bon ben clairement c'est pi sur quelque chose lui ça semble être le x donc ce serait pi sur 4 est ce que ça marche pi sur 4 au carré qu'est ce que ça vaut ? ça vaut pi carré sur 4 au carré c'est à dire pi carré sur 16 donc ça vaut bien ça et pi sur 4 le tout au cube ça vaut pi au cube sur 4 au cube et 4 au cube 16 fois 4 64 donc c'est bien ça du coup il faut regarder mais il faut comparer pi sur 4 par rapport à 1 au pire ce pi sur 4 c'est quoi ? pi sur 4 c'est bah c'est simple regardez même sans calculette sans rien pi c'est compris entre 3 et 4 ouais donc pi sur 4 c'est compris entre 4 sur 4 et 3 sur 4 c'est à dire pi sur 4 c'est strictement plus petit que 1 et en plus c'est strictement plus grand que 3 quart mais ce qui nous intéresse clairement c'est ça puisque c'est compris entre 0 et 1 donc pi sur 4 et plus petit que pi sur 4 au carré excusez moi j'ai dit une bêtise justement puisque c'est plus petit que 1 puisque pi sur 4 est plus petit que 1 on est dans ce cas pi sur 4 on vient de voir que c'est à peu près 3 quarts donc c'est à peu près là vous voyez c'est x cube qui est plus petit que x carré qui est plus petit que 1 et en plus que 1. reprenons donc pi sur 4 est plus grand que pi sur 4 au carré qui lui-même est plus grand que pi sur 4 au cube c'est à dire et là il faut conclure parce que c'est quand même pas complètement évident nous au départ on vous a donné pi sur 16 pi carré sur 16 on ne vous a pas donné pi sur 4 le tout au carré donc il faut l'écrire tel que l'énoncé vous l'a proposé comme ça vous prouvez bien bien compris bien répondu à la question voilà fin de l'exercice 4 et fin de ce chapitre